Toute la presse en est moins. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouseau, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre. Quant à l'appréciation de Jean Cocteau, elle ne fut pas moins élogieuse. Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, plus sévère pour la société que main réquisitoire. Bonjour, madame. Petit malheureux, va. Et Georges Sadoul écrira dans les lettres françaises L'émotion vous saisit. Elle continue de vous serrer la gorge durant les heures qui suivent cette révélation. Un grand talent nous est né que je salue avec admiration et une respectueuse amitié. Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu. Ton fils, elle, quel des deux ? Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir ? Penses-tu ? Elle n'en a jamais le lien à mon père. Une histoire prenante, sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guillot dans France Soir, le film a gagné tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase jusqu'au bout de la vérité. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité et qui me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Au sujet de ce film, tout a été si spontanément et si généreusement exprimé jusqu'ici qu'on ne saurait rien y ajouter. Cette oeuvre apparaît comme la grande victoire d'une gageure tenue par ce jeune et féroce critique de cinéma qui a osé affronter le danger de la réciprocité en devenant, à son tour, metteur en scène. Ce film aura fait écrire à Jacqueline Michel dans Le Parisien libéré. Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'oeuvre. Une oeuvre rigoureuse, vibrante, belle et sincère qui nous arrache le coeur doucement, tendrement, sans cri et sans grandiloquence. Les 400 coups ont pour principale vedette Jean-Pierre Léo qui nous révèle un talent étonnant dans le rôle du gamin terrible de ce film. Patrick Ophé, Claire Morier, Albert Rémy et Guy Decomble. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. De toute façon, après ce coup-là, je ne peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends ? Sous-titrage MFP. Merci.